Le DEMD vers une économie mondiale innovatrice, revigorée, interconnectée et inclusive a attiré l'attention du monde. Regardons ensemble ce que dit la presse internationale. Un rapport de CNE fait l'éloge de la ville haute Hangzhou en disant que Hangzhou n'a pas seulement été choisie comme ville haute du G20 pour sa potée naturelle, mais aussi parce qu'elle est le symbole de transition d'une Chine à production à faible coût à une économie de haute technologie. Selon le Washington Post, le fait que la Chine accueille les deux jours de sommet est considéré comme une façon de cimenter sa place parmi les leaders économiques mondiaux. Middle Eastern s'est également intéressé au sommet. Samedi, le journal des Émirats Arabes Unis, Haleich Time, a rapporté que le sommet représente bien la situation économique et politique mondiale actuelle.